Je pense que le trophée est clairement un atout dans cette démarche, puisque nous avons la double reconnaissance scientifique par une publication dans la revue Science Robotics, mais également la reconnaissance industrielle. Donc à partir du moment où tout le monde est d'accord sur le fait que ce que nous avons construit est une innovation, nous sommes en cours de développement d'extension des brevets pour les différents domaines d'application. Justement pour pouvoir valoriser ces travaux académiques auprès des acteurs industriels. Alors le projet Enbot est particulièrement intéressant pour trois raisons. La première c'est la bio-inspiration, qui est vraiment un sujet très intéressant. Le deuxième point c'est la capacité de pouvoir avoir une consommation extrêmement réduite, pour minimiser la consommation électrique d'un capteur. Et enfin le dernier point c'est l'impact sur l'autonomie. ANSYS a beaucoup d'investissements et a déployé une offre ANSYS qui s'appelle ANSYS Autonomie pour la simulation complète de véhicules autonomes. Et tout ce qui permet à la chaîne de valeur des véhicules autonomes d'être un succès est quelque chose qui est très intéressant pour nous. L'autonomie ne se conçoit pas sans simulation. Pour mettre en point un véhicule autonome, que ce soit un avion ou un véhicule, il faut simuler l'équivalent de milliards de miles ou de milliards d'heures de fonctionnement. Et donc de pouvoir faire en sorte qu'une grande partie de ces heures de fonctionnement soient simulées, c'est bien sûr pour nous un enjeu business très intéressant. Et donc tout l'écosystème de la chaîne de valeur, que ce soit les capteurs, que ce soit les systèmes de repérage, que ce soit évidemment les différentes solutions électroniques, sont pour nous des choses intéressantes. Et donc on était très heureux de remettre ce prix à Handbot. En plus de ça, le projet est vraiment assez innovant. qui vient du tissu académique du sud de la France. On est nous-mêmes très présents dans le sud de la France avec les acquisitions qu'on a récemment faites d'Optis à Toulon et à Valbonne. Donc on est assez content d'avoir une participation avec l'écosystème local de la région PACA.